Pour ce nouvel atelier de boulangerie du Meunier de Bourbon, les élèves du lycée hôtelier de la Renaissance et les professionnels de la Réunion ont pu bénéficier des conseils avisés de Cyril Van Der Stift, boulanger, meilleur ouvrier de France 2015. Le maître au mot je pense que c'est l'échange, gardez-le bien en tête et puis amusez-vous bien sûr, vous avez du plaisir à faire tout ça. Ça roule ? Allez, un groupe qui lance la trace, deuxième groupe qui lance la trace, troisième groupe qui lance la bio. Donc aujourd'hui on a travaillé avec les artisans de la Réunion, sur les farines, on a essayé de travailler sur les levains, sur des pointages bac, méthode retardée, pour augmenter sur la qualité du pain, le goût du pain. Voilà, donc aujourd'hui c'est vrai que sur cette petite démonstration de ce matin, on a surtout essayé de montrer que c'était facile quand même de travailler avec une grande amplitude sur les pâtes et tout en sortant de la qualité. On a juste été visé ce qu'il fallait pour la clientèle, c'est-à-dire d'être régulier tous les jours. Je pense que c'est super important dans les entreprises et voilà, j'ai voulu les décomplexer avec ça, leur dire que voilà, c'est possible de faire de la qualité avec du goût, sans pour autant partir dans des choses qui sont complètement aberrantes. Pour le pain il y a une technique propre, après c'est en fonction de la pâte, les temps qui sont différents, mais la technique est toujours la même. Ça va jouer sur des détails. Et justement, Cyril est venu pour nous expliquer comment gérer ses temps, comment bien gérer sa pâte, pour pouvoir faire le meilleur pain possible, en fait, simplement. On a passé toute la journée ensemble, donc il a pu nous montrer comment lui il a fait, donc on a vu le résultat, et le résultat est assez probant. Donc voilà, grâce à lui, je vais pouvoir faire de meilleurs pains, et surtout sur des recettes que j'avais du mal à appliquer, je vais pouvoir le faire beaucoup plus facilement. C'est donc une mission accomplie pour Cyril Wanderstift, pour le meunier de Bourbon et pour le lycée hôtelier de la Renaissance. Et qui sait, ce stage aura peut-être suscité de grandes ambitions de concours chez les participants.